Qu'est-ce que j'ai choisi ce thème ? Je suive les écrits parus dans les revues à Londres, et puis, en fonction du titre entre imaginaire et réalité, j'ai donc opté pour les textes de fiction. Même si le passage de la fiction à la réalité pose d'éminents problèmes, l'un reflète l'autre, mais par des prismes, des distorsions, qui d'ailleurs font fuir les historiens pour la plupart. Mais je reste persuadé, et je vais tenter de le démontrer, que les écrits fictionnels de Cohen montrent une certaine réalité historique, géopolitique, sa réalité. Les autres problèmes, mais là, nous sommes tous confrontés à ces problèmes, si je peux les appeler ainsi avec beaucoup d'affection, s'appellent Philippe Zard, Denis Goyten-Galperin, Laure Michon-Bertoux, Alain Schaffner, ils ont écrit, bien écrit, comme l'affirme Laure Michon-Bertoux, pour une évolution détaillée du discours sioniste dans l'œuvre de Cohen, « On ne peut que renvoyer le lecteur à cette riche et lumineuse analyse de Philippe Zard, lequel Philippe Zard renvoie à Alain Schaffner, ce fait a été bien repéré par Alain Schaffner, etc. » Et dans ce jeu de ping-pong, où pourrais-je me placer, où pourrais-je placer mon discours ? Ah si, quand même. Et alors, je prends... Bon, je suis à la fois littéraire, mais historien depuis quelques années, et je me place donc dans une... Non pas dans une réceptivité de l'œuvre, à quelque époque que ce soit, mais dans la réalité historique, dans les vieux papiers, les textes d'époque, les lettres, les documents. Et je suis arrivé à cette conclusion que je vais me concentrer, moi aussi, sur Solal, parce que nous connaissons avec assez de précision les dates de l'écriture, entre 1925 et 1929. J'ai posé Solal comme un texte miroir, miroir comme la pensée politique de Cohen dans les années 1920, une forme d'art politique. Et je pars de l'hypothèse que le fameux épisode palestinien, ce fameux chapitre 32, est le moyen pour Cohen de prolonger son militantisme sioniste. Mais ce qui rend, me semble-t-il, cela encore plus intéressant, c'est qu'on a la revue juive 1925, la déclaration. Je ne vais pas m'attarder dessus, vous allez voir pourquoi. C'est parce que la déclaration, la revue juive, tout ce qui a pu être écrit, s'est scruté à la loupe par l'organisation sioniste mondiale. Et au sein de cette organisation sioniste mondiale, co-dirigée par Ben Gurion et Weissmann, les conflits sont très nombreux. Et les courants, comme on pourrait dire aujourd'hui, sont des courants belliqueux. Ils s'affrontent à couteau tiré. Et je me suis rendu compte qu'Albert Cohen profite, dans son roman, par la fiction, d'un espace de liberté. C'est-à-dire que, et je le développerai plus tard, d'autre part, dans ce passage de Solal, ce qui m'intéresse, c'est le contexte historique. Le nazisme n'est pas inconnu, mais il est encore quelque chose d'effrayant, mais pas établi. Nous sommes avant 1933. Et la perception du sionisme et l'écriture du sionisme par Cohen n'est pas brouillée par la folie ou par l'urgence de la folie hitlérienne. Nous avons, à mon sens, dans Solal, un sionisme chimiquement pur, celui des origines. Et, ce que je ne démontrerai pas aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois, il n'évoluera que peu, ce sionisme. C'est-à-dire que, dans Mangeuclou, l'utopie sioniste va baigner dans une nuée sombre, dans les aspects négatifs que va apporter l'urgence du nazisme. Et, justement, dans l'épisode palestinien de Solal, les aspects négatifs ne viennent pas de l'extérieur, sont intrinsèques au sionisme. Ils ne sont pas les conséquences des lois anti-juives du régime hitlérien, mais à la nature même de l'idéologie sioniste pensée par Cohen. Et, dans les articles que j'ai pu lire, il est question de malaise, dans la pensée de Cohen, de déchirement, d'embarras, d'aporis. Il me semble plutôt que Albert Cohen, dans Solal, va montrer, d'une part, la complexité du sionisme, et, d'autre part, une position affirmée en toute liberté. Je me suis arrêté à trois thématiques. D'une part, une thématique qui nous semble évidente aujourd'hui, mais, je vous rappelle, je me suis basé sur les écrits des années 1920, donc pas avec 70 ans de recul comme aujourd'hui. Donc, première thématique, la centralité d'Israël. Deuxième thématique, l'usage de la force. Et enfin, le portrait de l'arabe. Et, je me suis basé à la fois sur les écrits sionistes, des théoriciens, et encore lui, qui réapparaît, je ne sais, André Spierre, encore une fois. La place centrale d'Israël. Alors, je vous rappelle que la présence d'Israël dans le sionisme, aussi paradoxale, aussi étrange que cela puisse paraître, n'est pas acquise dès le début du sionisme. Théodore Hercel écrit l'État des Juifs, mais l'État des Juifs n'est pas nécessairement Israël, ce que l'on appelait à l'époque la Palestine. J'en ai déjà parlé à l'occasion d'une communication précédente de l'influence de Zhang Will sur Albert Cohen. Mais je vais continuer. Petit rappel historique. En 1903, à la suite du pogrom de Kishinev, les Anglais, craignant de voir arriver des masses de Juifs russes sur leur territoire, proposent à l'organisation sioniste mondiale l'Ouganda, ce que l'on appelle aujourd'hui le Kenya. Et, bizarrement, cette proposition est prise très au sérieux. Et cette proposition, enfin, bizarrement, pour nous aujourd'hui, en 2013. Et l'utopie sioniste, alors, se partage en trois courants. Le palestinisme, c'est Israël à tout prix. L'autonomisme, c'est-à-dire un État autonome dans celui où les Juifs ont déjà une forte densité, par exemple, Odessa. Et le territorialisme, ce qui sera d'ailleurs la solution adoptée par Israël Zhang Will, c'est-à-dire un territoire juif n'importe où dans le monde. Et c'est un peu ce que deviendra le Birobidjan créé par Staline. Et les positions ne sont pas aussi définies qu'on l'imagine. On est en 1905. Par exemple, Eliezer Ben Yehouda, celui qui a recréé la langue hébraïque, on se dit, bon, il a créé l'hébreu, il a une belle avenue à Jérusalem. Eh bien, pour lui, il est favorable à la proposition hougandaise. Il voit très bien un État des Juifs plantés au milieu de l'Afrique. Et pour lui, il y a deux raisons principales. La première, c'est que la langue et le peuple suffisent à créer une nation, quel que soit le territoire. Donc la nation juive peut exister. Et la deuxième, et là, il était perspicace, l'Ouganda est loin de Jérusalem. Et si c'est loin de Jérusalem, ça va éloigner les orthodoxes, les Juifs orthodoxes. Et si on éloigne les Juifs orthodoxes, on éloigne, on sépare le politique du religieux. Et une société juive sans l'étouffement des dévots. Et c'était bien vu. Il faut se rappeler, ce qui nous échappe aujourd'hui, que le sionisme est un projet politique totalement moderne à l'époque. Il est sans attache à la tradition. Il n'est sans attache à la pensée religieuse. Mais les orthodoxes ne s'en préoccupent pas, puisque eux, au moment de Théodore Herzl, ne se mêlent pas de l'utopie sioniste. Ils attendent, et ils attendent toujours, le Messie. Dieu pourvoira. Autre élément étrange, toujours dans ces années 1905, c'est que les Juifs séculiers, pas les religieuses, les orthodoxes, des écrivains, des penseurs, pensent, estiment, qu'Israël est central dans l'identité juive. Et là encore, autant le créateur de la langue ybraïque se voit bien en Afrique, autant à Adam, qui est un philosophe laïque, autant Jabotinsky, la Légion juive, l'usage de la violence, l'exclusion des Arabes de la Palestine, c'était son idée à lui, c'était sa solution à lui, pense qu'Israël, ou ce qu'on appelait la Palestine, encore une fois, c'est central, il faut aller là et nulle part ailleurs. Et il crée un mouvement qui, aujourd'hui, nous semble totalement redondant, dans la nomination, les sionistes de Sion. Pour eux, l'essentiel, pour les sionistes de Sion, l'essentiel réside dans la formation d'une réelle identité juive, en dehors de la Torah, et qui passe par une conscience nationale. Et le territoire viendra après. C'est-à-dire qu'on met les Juifs en Israël, cela va les aider à créer leur nation. Alors, que se passe-t-il pour cette proposition hongandaise ? 1903, sixième congrès sioniste, la proposition est acceptée. On a failli aller en vacances en Afrique. Et il en résulte, en vacances ou vivre, il en résulte une scission. Et Herzl, qui est encore vivant, veut rester dans le consensus. Et finalement, il va tout simplement dire, OK, ça a été accepté grâce aux abstentions. Trop d'abstentionnistes, donc on remet la proposition sur le tapis. 1905, deux ans après, nouveau congrès, la proposition hongandaise est cette fois rejetée. Et nouvelle scission, mais moindre, c'est Israël Zangouil, qui, avec 44 sionistes, vont créer leur propre mouvement. J'en ai déjà parlé. Cohen, où se situe-t-il ? Que semble indiquer cette fiction, en tout cas ce passage palestinien ? J'y vois plus simplement une situation ambivalente. Non pas un déchirement, non pas une aporie. Les valeureux démontrent la centralité d'Israël. Elle est intrinsèque à l'identité juive. Elle est là, sans la nécessité de l'émigration en Eretz Israël. Et, comme pour Adam, Israël habite les Juifs, même si eux n'y habitent pas. C'est un lien culturel. Les valeureux, en ce sens, représentent le peuple juif, dans la mesure où ils allient en eux la langue, une langue commune. Il y a de l'hébreu, mais on a aussi cette langue de Rabelais. Mais ils ont une langue, leur langue, leur culture, et pour celle-tielle, la religion, c'est un peu différent, et un territoire, à la Zangouil. Ce territoire n'est pas la Palestine, mais c'est la Céphalonie. La Céphalonie est l'Israël des valeureux. Je le démontrerai plus loin, mais, d'ores et déjà, de manière très basique, nous avons quand même une identité géographique entre la Céphalonie et les côtes israéliennes, ou ce qu'on appellera les côtes palestiniennes. Une sorte, pour les valeureux, ou pour Cohen, de Palestine personnelle. Cet épisode palestinien, donc, malgré son écriture héroïque-omique, place la centralité d'Israël dans sa marche. Mais dans l'utopie sioniste, dans le mouvement sioniste, cela ne pose pas de problème. Je voulais l'évoquer, parce que cela nous semble très étrange, aujourd'hui. Donc, à l'époque, ce n'était pas une idée discutée, sinon en marge, on l'a vu, avec Zangwil. En revanche, les deux autres thèmes sont différents. L'usage de la force et la position par rapport aux Arabes, et même la question arabe, comme on le disait à l'époque. Les deux autres thèmes vont être importants et vont être, pour Cohen, non pas abordés dans les autres textes, mais uniquement dans cet épisode palestinien. Tout d'abord, vous l'avez tous en tête, quand même, je vous le rappelle pour le plaisir. Quel est cet épisode palestinien ? Voilà. L'implantation phare saltiel est créée avec l'argent de saltiel, et les illustres valeureux vont s'y rendre. Ils subissent deux attaques, par des Arabes, dont l'une tuera saltiel et Salomon. Mais les pionniers, comme les céphaloniens, se défendent, usent de la force. Ils se défendent avec bravoure. Salomon, je le dis, c'est le texte de Cohen, enthousiasmé par le départ valeureux de Michael, s'empara d'une faucille et la lança sur un Arabe qui riait en le visant. Le dieu des armées voulut que l'objet atteignit son but et que l'Arabe tombât de cheval. Salomon. Saltiel, s'estimant en état de légitime défense, ce n'est pas rien cette expression juridique, s'estimant en état de légitime défense, leva son sabre. Mais il eut peur de faire mal à son adversaire et de voir le sang couler. Il se contenta, en fermant les yeux, d'assonner, prestement, un grand coup plat sur la tête de l'hérétique qui tomba. Ayant ainsi combattu, Saltiel s'en fut. Donc tous se battent. Tous usent de la force sans état d'âme, sans hésitation. Et ce n'est pas fini. Toujours dans le texte, toujours dans cet épisode palestinien, quelques temps après le premier coup de main, le jour de l'arrivée de Gamaliel, on a vraiment le rassemblement, un émissaire était venu dire à Saltiel que les gens des environs ne voulaient plus de Juifs chez eux. Que le premier combat n'avait été qu'un jeu et que si les Juifs ne partaient pas sur le champ, c'était la mort pour eux. Saltiel avait choisi la mort. Bien conduite par les Arabes, la seconde attaque avait été meurtrière. Les Juifs s'étaient défendus de leur mieux et Saltiel, blessé à plusieurs reprises, avait fait des prodiges. Gamaliel, le rabbin, le front balafré, avait assommé d'un coup de soc un arabe qui avait tenté d'arracher à l'aveugle les rouleaux de la loi. On reviendra sur ce passage, gardons-le en mémoire. Et cet usage de la force correspond à un nouvel éthos juif. Et il y a une pensée qui ne quittera plus Cohen, à la fois dans son œuvre, mais dans sa vie, on l'a vu, lors de la volonté de créer une légion juive, lui aussi, j'en ai parlé ici même, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette notion de force pose problème, y compris aux sionistes, parce qu'elle est contradictoire. Elle est contradictoire à l'idéal humaniste, à l'idéal humain du juif. Mais c'est la réalité historique. Le mouvement sioniste est traversé de grandes discussions, même d'affrontements idéologiques, sur l'usage de la force, la force contradictoire avec l'identité juive. Or, le combat idéologique entre les valeureux, très mauvais combattants, mais combattants, mélange de charlots et de personnages rabelésiens, donc cette contradiction, ce combat, cette opposition légère entre ces valeureux et les pionniers, les russes, comme le dit Mange Clou, rappelle finalement le combat interne d'un théoricien sioniste très important, qui, me semble-t-il, imprègne la pensée de Cohen, il s'appelle David Gordon. Et la manière dont les valeureux se battent pour leur survie, la manière dont Mange Clou va ensuite entraîner les survivants à quitter la Palestine, se retrouve dans les doutes de David Gordon. Quelques mots sur David Gordon. C'est un ingénieur agronome qui est né en Russie en 1856 et, pour lui, le travail de la terre pourra régénérer le peuple juif. Il a une vision à la fois agricole de l'homme, mais aussi une vision sur le travail, un peu marxiste, mais aussi une vision écologique du juif. C'est un sionisme socialiste et écologique. Et d'ailleurs, il finira sa vie en 1922 à Degania, qui est le premier kibbutz créé en Israël. Je vous laisserai le soin de lire les références à David Gordon, mais un passage parmi d'autres que... Pour David Gordon, l'idéal de l'homme juif, c'est un peu comme l'idéal de Solal, c'est-à-dire un anti-gorille. David Gordon écrit en 1920. Nous sommes dans les années d'écriture de Solal, plus ou moins. Et moi, qui croyais en toute innocence que nous cherchions ici à créer un peuple à visage humain, honnête, éclairé et puissant pour de bon, ayant droit à tous les biens et à toutes les valeurs humaines supérieures auxquelles l'individu a droit. Un peuple responsable, au même titre qu'un individu. Un peuple qui ne pourrait s'édifier dans la destruction des autres peuples, ni prospérer aux dépens des autres. Un peuple qui inscrirait sur le drapeau de sa renaissance « Non, par le feu et le sang, la Judée se lèvera », mais un peuple ne portera plus le glaive contre un autre peuple et ils n'apprendront plus l'art de la guerre. On voit cet idéalisme de David Gordon en 1920. Il rappelle les messages de paix de Concorde lors de l'inauguration de l'université hébraïque en 1925, tels qu'ils étaient d'ailleurs retranscrits dans la revue juive. C'est en substance ce qu'Albert Cohen écrira dans la déclaration liminaire à la revue juive « Un peuple responsable, harmonieux dans les acquis précieux de l'Orient et de l'Occident ». Mais c'est aussi, et ça c'est Solal qui nous le dit, c'est aussi la posture du faible à l'égard du fort. C'est-à-dire que porter le décalogue, les dix commandements dans la morale universelle, ça permet d'avoir une existence. C'est l'éthos, cette fois, biblique. Les pogroms dans la Russie tsariste, puis les émeutes arabes en Palestine, révèlent à la fois la position de faiblesse permanente des populations juives, mais aussi l'inefficacité de la résistance armée. Que faire lorsque les armes sont du côté des ennemis des juifs ? Choisir le côté de la morale et l'ériger en valeur suprême. Et cette stratégie de la survie qui rejoint un peu l'humour juif comme barrière à la résignation victimaire, donc, cette valeur morale va donner l'occasion de permettre aux juifs de continuer son combat et de continuer à vivre et à combattre, finalement. Mais, malgré tout, la réalité est là. Et c'est la réalité que nous montre Albert Cohen. Comme le rappelle Georges Bensoussan, beaucoup s'engagent dans le combat avec réticence. Pacifistes, authentiques, souvent tolstoyens de cœur et de raison, ils sont convaincus que d'un mal, la guerre, ne peut sortir un bien. Beaucoup se font violence pour accepter in fine l'engagement militaire. Chacun de ces hommes qui ne raisonnaient jusqu'alors qu'en termes d'études et de travail, n'invoquant que la Torah et l'effort et qui balançaient pour certains entre la diaspora et la lia sans qu'il s'agit d'un tournant. C'est en 1920 que va être créée l'organisation de défense, l'Irgun à Ghana. C'est en 1920 le début des grandes émeutes arabes. De la même manière qu'il y a eu les pogroms, on peut donner les dates. Jérusalem en 1920, Jaffa, le 1er mai 1921, 50 morts, 150 blessés, tous juifs. Et Georges Bensoussan écrit au même titre que le fure jadis en Russie les années 1881-1884 puis 1903-1906 à l'origine de l'autodéfense, 1921 figure une date césure pour le foyer national juif. Et ces émeutes, en particulier celles de 1921, mettent fin au climat de douce euphorie dans lequel vivaient les juifs de Palestine depuis 1918. Au sein de cette communauté et au-delà même parmi les militants sionistes éparpillés dans le monde, on a des attitudes totalement différentes. Pour Bensoussan, le déplacement vers l'éthos, ce qu'il appelle l'éthos offensif, l'idée qu'il faut se battre, a lieu en 1945, au lendemain de la Shoah. Or, toute une génération était déjà, savait déjà qu'il fallait se battre. Pour Ben-Gurion, c'était le cas. Weissman, non, il était encore dans cet idéalisme. Quant à Albert Cohen, on le voit, on va le voir, je vais tenter de le démontrer, dès les années 1920, il est convaincu qu'il faut se battre, qu'il faut l'usage de la force. On a comme substrat théorique la pensée de Gordon, la réalité du terrain, qui n'est pas un substrat, mais une réalité politique. On a aussi André Spire. Alors, André Spire fait paraître, tardivement, en 1962, un texte dans Souvenir à bâton rompu. et un texte qui, c'est une collection de souvenirs à bâton rompu depuis 1917 et parmi lesquels on peut lire Un voyage en Palestine en 1920. Je ne sais pas s'il a été édité avant, mais il est peu probable qu'il n'en ait pas parlé avec Albert Cohen. Ce récit d'André Spire débute sur un paradoxe apparent. Quand, au début des années, au début de 1920, le président de l'organisation sioniste me proposa de l'accompagner en Palestine, j'aurais dû accepter avec joie, mais longtemps, j'hésitais. Et Spire fournit une explication qui peut nous aider à comprendre la position de Cohen qui n'est jamais allée en Israël. Non, il ne fallait pas que Weissmann m'emmène avec lui en Palestine, qu'il me laisse ici parler, écrire, démontrer aux Juifs, aux rabbins français que leur devoir de français, de vrai fils de la Révolution française, était d'aider de toute leur force la renaissance d'une Palestine juive. Mais qu'ils ne risquent pas, en me mettant en contact de réalités qui me déçoivent, me froissent, d'ébranler, de détruire ma foi sioniste. Or, que nous raconte Spire ? Une fois en Palestine, ma foi, pour lui, l'usage de la force est une chose, là encore, normale, indiscutable, à Jérusalem, pendant les jours tragiques d'avril 1920, lorsque les propriétaires syriens, sentant leur échapper les pouvoirs absolus et quasi-féodaux qu'ils gardaient encore sur les villages joies indigènes, excitaient l'effet là contre les Juifs. Et le corps juif de self-défense de Palestine, créé par Jabotinsky, il fait l'éloge, il en fait l'éloge, longtemps autorisé, etc., etc. Mais il nous montre aussi l'attitude de ceux qui ne veulent pas la violence, en particulier les séfarades. Mais cette attitude crâne et dangereuse effrayait plus d'un Juif, surtout les séfardistes, qui regrettaient le temps où les diverses nationalités palestiniennes vivaient tranquilles sous le régime de la tolérance turque, contrôlées par les consuls d'Europe, le temps de l'infiltration sioniste pacifique, par la colonisation philanthropique et le Bacchiche. Donc, influence de Gordon, de Jabotinsky, Israël Zangouil, influence d'André Spire, c'est lui qui intronisera Albert Cohen dans le sionisme, on le sait. Et la violence est à la fois, pour tous, finalement, André Spire, Zangouil, la violence est à la fois légitime et assumée. Elle n'est pas elle n'est pas en contradiction, elle est peut-être en contradiction, mais cette contradiction est totalement surmontée. De ce fait, la question qu'on se pose à chaque fois qu'on lit cet épisode palestinien dans le déroulement du roman, on peut se poser plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi partent-ils ? Pourquoi les valeureux vont-ils partir ? Et l'autre question, c'est pourquoi Salthiel et Salomon vont mourir ? Alors, le départ des valeureux, je vais en faire, là encore, une lecture entre idéologique et historique. Les vérités qui font mal sortent du chapeau de mange-clos, comme toujours. C'est lui qui va convaincre ses amis à quitter la Palestine. C'est lui qui va par les survivants. Quels sont ses arguments ? Moi, je pars, ô mes amis. Cette Palestine, c'est un pays que si tu craches par terre, il en sort une sauterelle qui te croque le visage. J'en ai assez. Et pour tout dire, il y a trop d'arabes ici. Et ce n'est pas hygiénique pour ma santé. Voilà. Et Matathias va lui répondre. Matathias, c'est l'homme de bon sens, c'est l'homme pragmatique. Il résume, inutile de développer, dit Matathias, nous avons compris, nous ne sommes pas des arabes. Très bizarre, comme phrase. Que tirer des références à l'arabe ? Tout d'abord, tout d'abord, un immense courage de Cohen. Immense. Il reconnaît ce que les sionistes savaient, ce qui était sur le terrain, ce qui était dans l'administration, mais ne diffusait pas au public. C'est-à-dire le refus catégorique des arabes d'accepter la moindre population juive dans ce territoire palestinien. Des tentatives de partenariat entre juifs et arabes existent. Mais elles restent confinées à des liens bilatéraux, vite rompues selon les attaques, selon les exactions. Dès 1905, Yitzhak Epstein va évoquer dans ses discours, il sera le premier à en parler, la question que l'on appelle la question cachée, la question tu, la question disparue. C'est-à-dire le refus, ce que je disais, le refus catégorique et violent, très violent d'une présence juive. Pourquoi on n'en parle pas ? On n'en parle pas parce que, enfin, on n'en parle pas et même, on va parfois même changer la réalité. C'est-à-dire qu'on aura même des textes de propagande. Par exemple, cité par Denis Charbitte, Menachem Oussichkin en 1905, les arabes reconnaissent pleinement les droits des juifs sur la terre d'Israël. Bon, pure propagande, pure contre-vérité. Weissman, lui, est persuadé qu'on peut arriver à un accord. Il va discuter. Il discute avec le moufti de Jérusalem. Il discute avec le roi Hussein, il s'appelait déjà ainsi, de Transjordanie, ce qu'on appellera ensuite la Jordanie. Il se fourvoie. Il s'illusionne. Or, cet épisode aussi fait que pour Cohen, Cohen va dire clairement les choses. On tente dire tout de suite pourquoi a-t-il ce courage ? Parce que, au sein du mouvement sioniste, ceux qui ne sont pas d'accord avec Weissman et Ben Gurion sont exclus. Tout simplement. C'est un mouvement. Il y en va de l'unité du mouvement et de la finalité absolue, la création d'un État juif en Palestine. Jabotinsky va être viré, va être totalement exclu. Zanguil va être totalement, une fois la scission établie, dans les lettres de Weissman, qui est pourtant quelqu'un de gentil, Weissman, mais qui a son combat à mener, il ne cesse de critiquer Zanguil et même il fait opposition à certaines conférences où il prend position en disant ce qu'a dit Zanguil, nous ne l'assumons pas, ce n'est pas nous. On a ainsi des exclusions. Cohen, que risque-t-il en affirmant haut et fort que les Arabes sont là, qu'ils tuent les Juifs, donc il faut partir comme le montrent les valeureux, il risque d'être exclu du mouvement sioniste. Il risque à la fois de perdre, je ne pense pas que ce soit aussi basique que de perdre un travail, ce n'est pas ça, c'est de perdre finalement le rôle qu'il peut jouer au sein du mouvement sioniste. Il n'a pas le droit de le dire, c'est comme des parties où on se tait, où on part. Et que nous dit-il dans son roman ? Parce que dans le roman, il peut dire ce qu'il veut. Et c'est là, je pense, à vraie pensée politique. Dans le roman, je reviens sur la métaphore de la sauterelle. La sauterelle qui nous saute au visage. Bien sûr, cela nous rappelle les diplés. Bien sûr, cela nous rappelle les diplés qui se sont abattus sur l'Égypte dans l'Exode. Et par un retournement mangeux-clousien, ce fléau est envoyé non par Dieu pour châtier les Égyptiens et contraindre Pharaon à laisser partir les Hébreux, mais pour contraindre les Hébreux à quitter la terre promise. La sauterelle, dévoreuse de récolte, se transforme dans la parabole de mangeux-clous en un arabe dévoreur de juifs. Mangeux-clous, comme Albert Cohen, déclare tout haut ce que personne n'ose dire, c'est de la liberté du romancier qui lui permet de dire sa vérité. L'autre phrase très étrange, c'est « Nous ne sommes pas des Arabes », celle de Matathias. Très énigmatique. Mais là encore, il s'agit de répondre à la pensée officielle sans pour autant être pris en flagrant délit de dissidence. Ce qu'affirme Cohen, c'est la dissemblance essentielle entre les Juifs et les Arabes. la vision biblique fait des enfants de Sème, des Sémites, juifs et Arabes. Sème, dans la Genèse, même s'il n'est pas nécessaire de le rappeler, je le fais, est le fils de Noé, lointain ancêtre d'Abraham. De ce fait, Sème rend les trois monothéismes frères ou tout au moins cousins. On a le mot cousin d'ailleurs, qui apparaît dans Solal. Mais dans le récit, c'est Saltiel qui propose cette vision mythologique ou biblique. D'ailleurs, dans les mots, quand il va se battre, il vise un fils de Sème. Mais bon, il n'est quand même pas très bien parce qu'il n'est pas juif, puisqu'il est à figure particulièrement immorale. et il assommera un hérétique. Mais hérétique selon quelle foi ? C'est quoi un hérétique arabe ? Pourquoi serait-il hérétique ? Or, il serait hérétique selon la foi de Noé, selon la foi d'Abraham. Donc, nous serions finalement du même courant, de la même religion par rapport à un hérétique, celui qui se détache un peu, ce qui en fait quelque chose de très, très proche. Or, Saltiel, qui a cette vision biblique de la proximité, de la même famille, Saltiel meurt. Alors, peut-être, justement, on a une explication de cette mort de Saltiel. Avec Saltiel, meurt une vision idéalisée du sionisme, une vision irénique des relations entre juifs et arabes. Deux réalités s'opposent. La foi indéfectible de Saltiel en l'homme perçu selon le message biblique et l'irrédiction l'irréductible altérité de l'autre, l'irréductible altérité de l'arabe. Et, parmi les choix possibles, il me semble que Cohen exprime la défaite de la pensée biblique seule. Au niveau politique, cette altérité absolue met en vis-à-vis deux nationalismes, juifs et arabes. Or, la vision officielle de l'arabe n'est pas celle de Cohen. La vision officielle, c'est une vision économique, sociale. À la fois l'influence de la révolution soviétique, l'origine des sionistes pour beaucoup venus des rangs socialistes, font qu'ils chaussent les mêmes lunettes pour décrypter des phénomènes pourtant différents. On connaît bien ce phénomène aujourd'hui encore. Même Weissmann, pourtant éloigné du marxisme, garde comme idée que la prospérité apportée par les agriculteurs juifs, va aider les arabes à gagner en qualité de vie. À terme, la Palestine verra cohabiter des partenaires économiques à une société harmonisée par le progrès occidental. Et blablabla, et blablabla. Il ne parvient pas à envisager un nationalisme arabo-palestinien. Pour lui, il n'y a pas de nation arabe. Or, c'est ce que semble montrer Cohen, pour moi, c'est ce qu'il affirme avec force. Il y a deux peuples, nous ne sommes pas arabes, disait Matatias, deux peuples, deux nations, deux manières de concevoir la religion, une dimension politique pour l'islam, un judaïsme purement mystique. Donc rien, dès 1920 ou dès les années 25, pour Cohen, ne peut, rien ne peut rapprocher juifs et arabes. Les morts de Saltiel et de Salomon montrent que deux attitudes sont proposées aux sionistes, rester et se battre ou partir avant de mourir. Mais il n'est pas possible de vivre sans se battre. Le sionisme devient un chemin très périlleux au destin bien incertain, c'est ce que nous dit Cohen dans les années 25. Est-ce que Kfar Saltiel est un échec ? Je pense pas. C'est plutôt un message politique. En effet, qui reste dans cette implantation ? Dans cette... Oui, dans cette implantation. Alors, là encore, dans le texte, il y a quelques... quelques références très précises. Au moment où les russes vont dormir, ils dorment, près d'eux, on trouve les livres socialistes et la Bible. Les livres socialistes et la Bible. Ce qui est très important ici, c'est la conjonction et. L'un et l'autre. L'un plus l'autre. L'un tempéré par l'autre sont nécessaires à la survie en Palestine et sont nécessaires à la survie de la foi sioniste. Et qui meurt hormis nos deux valeureux qui représentent la Bible ? Saletiel et Salomon. Qui va mourir ? Un socialiste convaincu et un orthodoxe religieux. Tartacoère. Rappelez-vous cet épisode. Tartacoère, un ancien chef sioniste passé à l'opposition. Et l'autre, c'est un des mystiques, meurt. Donc, ou bien l'hyper-socialiste ou bien l'hyper-mystique. Et reprenons le texte. C'est écrit. « Tartacoère tomba, balbutia les derniers mots de son discours au premier congrès sioniste, ses mains fouillèrent, étreignirent la terre arrachée et rédits la gardèrent toujours. » Le symbole de cette terre, le cliché du récit du pionnier, prend un sens différent ici. Les tenants du seul socialisme ne peuvent pas survivre. Mais les tenants de la seule religion, de la seule Bible, ne pourront pas survivre. ils meurent aussi. Il me semble que Cohen prône un sionisme qui va faire l'alliance de la Bible et de la faucille. Une alliance à la fois, une fois, en l'héritage du décalogue, alliée à un pragmatisme politique socialiste. Et cette idée de l'alliance du politique et des valeurs du décalogue se retrouve dans un personnage qui passe inaperçu dans ce récit. Me semble-t-il, mais c'est Tamar. Ce personnage, c'est Tamar. Tamar apparaît trois fois. Ce n'est pas rien. Trois fois dans l'épisode palestinien, en un chapitre. Tamar, je vous lis le texte. Une belle fille aux fortes portubérances qui sortait de la baraque des douches, regarda les deux militaires, fit louir, luire, un rire, secoua les perles d'eau de ses cheveux courts et alla rejoindre les danseurs. Première référence. Salomon frémit en voyant le cadavre sur lequel Tamar étendait un drap. Elle étend un drap, d'ailleurs, sur le cadavre de Tartacoère, exite le pur socialiste. « Mickaël, la belle Tamar et les quatre garçons enfourchèrent les chevaux qui sautèrent lourdement au-dessus des fils barbelés pendant que les six cavaliers s'élançaient à la poursuite de ces agaçants insaisissables. Les garçons restaient au village tout en plaisantant de la tactique confuse, etc. » Que peut représenter Tamar trois fois ? Trois fois en quelques pages. Certes, c'est d'abord la beauté et la jeunesse des pionniers. Bon, la force, la beauté. On retrouve exactement les mêmes mots dans le texte d'André Spire que j'ai déjà cité. André Spire insiste, apparemment, c'est un trait d'époque, sur les jambes nues des filles, sur la beauté virile des hommes et les soirées joyeuses. Là aussi, on a les danseurs. Donc, bon, apparemment, ça, c'est la vision idéalisée. Mais le nom Tamar n'est pas anodin. Je passe rapidement sur sa traduction littérale de l'hébreu. Tamar, en hébreu, pardon, signifie le palmier d'Athier. Bon, cet arbre, ses fruits, symbolisent la vie, la douceur, le réconfort dans le désert. Facile, à la suite. Pour rechercher une lecture politique, il faut remonter à la Bible, là encore. Tamar apparaît deux fois dans la Bible. Le nom Tamar, pas le personnage. Dans la Genèse, elle épouse les deux fils de Judas, puis Judas lui-même par un subterfuge. mais bon. Elle est à l'origine de la tribu de Judas et surtout des rois d'Israël, donc du roi David. Mais Tamar va apparaître une deuxième fois. Elle est cette fois dans la partie des rois. Elle est fille de David. On reprend les mêmes prénoms. Et en tant que fille de David, elle a un frère, Absalom, et un demi-frère, Amnon. Tamar va être violée par son demi-frère. Personne ne lui viendra en aide. Si, Absalom va tuer son frère deux ans après. Mais, la Bible raconte très clairement que son père, le roi David, pousse des grands cris, mais aucune sanction n'est donnée. Et que son frère lui dit « Attends, on s'en occupera après. » Deux ans quand même, même si en termes bibliques ce n'est rien, mais en termes humains, on voit une femme violée, non aidée par le roi David. Deux leçons politiques. D'abord, à partir du prénom Tamar, d'abord, la centralité du roi David. Ensuite, Tamar, je la vois, donc le roi David, ici, donc, on retrouve l'image assez classique. Mais aussi, le danger que contient le sionisme dans ces années-là. C'est à la fois Tamar, c'est à la fois la promesse de la nation juive qui reviendra dans son territoire d'origine, mais c'est aussi un avertissement. L'avertissement, c'est « Il faut un soutien constant et solide pour que ce qui existe déjà, Tamar, la lieule de David, pour que ce qui existe déjà ne soit pas détruit, Tamar, la fille de David. » Avertissement pour dire, finalement, qu'il faut non pas s'exclure quand on n'est pas d'accord, comme le mouvement a exclu Jabotinsky, encore, ils sont les plus célèbres en Jabotinsky, Zanguil, etc. Mais Tamar comme message de paix au sein du mouvement sioniste. Il faut s'entendre, il ne faut pas s'exclure. Les valeureux, pourquoi meurent-ils ? Je terminerai là-dessus. plusieurs hypothèses assez faciles. Je voudrais plutôt reprendre l'idée de la nation juive. Les valeureux ont les éléments constitutifs d'une nation juive, la langue, la culture et le territoire. L'acéphalonie rêvée suffit amplement comme utopie. L'acéphalotnie, comme je l'ai dit, est la Palestine des valeureux, leur Jérusalem. Pour l'heure 1925, années 30, il est inutile et même nuisible de courir après d'autres territoires. Mais même si les céphaloniens vivent au sein d'un ghetto, on est dans un ghetto juif, est-ce que finalement ce n'est pas l'idée de Cohen ? Est-ce que Cohen ne pense pas que le ghetto est bon pour les Juifs ? Pour justifier, et je terminerai là-dessus, cette hypothèse, d'abord une remarque de Shmuel Agnon, écrivain israélien, prix Nobel en 1966. En 1929, il habite Jérusalem, émeute arabe, sa bibliothèque est brûlée, lui survit, mais sa bibliothèque est brûlée. Et il écrit en 1929 « Voici quelle est ma relation à leur endroit. Je ne les hais point, mais je ne les aime pas. Je ne demande plus qu'une chose, ne plus les voir. À mon humble avis, il faudrait désormais constituer un immense ghetto d'un million et demi de Juifs de Palestine. Sinon, nous sommes perdus. » C'est le ghetto comme refuge. C'est paradoxalement pour nous là que peut résider le bonheur juif. Il peut s'agir d'un ghetto réel, à la fois celui qui est dépeint par Zanguil dans les comédies du ghetto, dans les tragédies du ghetto, et d'un ghetto fictif comme celui de Céphaloni ou, pour Albert Cohen, le ghetto de son imaginaire, de son écriture.